Bienvenue sur WeData, la chaîne des données du code. Aujourd'hui nous allons parler de Julia qui est un nouveau langage de programmation. Donc pas si nouveau parce qu'il a déjà quelques années. C'est vrai, le langage a été créé en 2012, ce qui fait qu'il a 11 ans maintenant. Hey, avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Julia ? Donc si vous êtes déjà un adapte de Python, de R, de MATLAB, eh bien Julia est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce type de communauté. C'est un langage qui a été créé surtout pour pouvoir être utilisé dans la recherche scientifique et il a comme capacité d'être aussi simple à utiliser qu'un langage de haut niveau, donc c'est-à-dire avec un code beaucoup plus facile à écrire tel que Python, MATLAB ou R. Mais derrière, il est aussi rapide et performant qu'un langage de bas niveau, c'est-à-dire un langage qui s'écrit de manière un peu plus compliquée, mais qui est beaucoup plus performant parce qu'il est plus proche du langage de la machine, comme C ou C++. Donc, avec ce langage, on a le meilleur des deux mondes, donc quelque chose qui est très facile à écrire et qui est super rapide. Et même s'il est utilisé dans le domaine scientifique, c'est un langage de programmation général, donc vous pouvez l'utiliser dans d'autres situations. Donc ici, nous sommes dans le site officiel, vous aurez le lien en description. Et donc ici, il présente très rapidement Julia. Donc, Julia est très performant et vu qu'il fait du Just-In-Time Compilation, donc de la compilation juste à temps, ça fait que Julia est à la fois interactif, mais aussi rapide. Il est aussi dynamiquement typé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'indiquer les types. Sauf si on veut utiliser le Multiple Dispatch, dont je vous parlerai dans quelques instants. Il est reproductible, donc c'est très important si vous voulez pouvoir refaire votre environnement, refaire vos codes et vos résultats, et être sûr que ça fonctionne dans toutes les machines. Il est composable, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le Multiple Dispatch, qui vous permet vraiment de pouvoir rendre chaque code de Julia réutilisable très facilement à l'intérieur de son écosystème, mais avec d'autres avantages. Il est aussi général, il a vraiment des choses très puissantes, comme l'import-export synchronique, la programmation méta, etc. D'autres choses qu'on connaît dans les langages programmation. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, on expliquera ça dans de futures vidéos. Et bien sûr, il est open source, donc vous pouvez le faire comme vous l'avez envie. Ici, vous avez des liens si vous voulez tester Julia, ou voir des exemples. Et là, c'est une présentation de l'écosystème de Julia, donc ce à quoi Julia est vraiment bon. Ici, vous pouvez voir de la visualisation dynamique 3D. Et pour ça, Julia est vraiment très puissant, mais elle a fait aussi facile à utiliser. On peut l'utiliser pour créer des applications, des applications web, ou des applications sur ordinateur. Mais on peut aussi appeler d'autres langages de programmation à l'intérieur de Julia, comme c'est Fortran, C++, Python, Air, Java, etc. Et bien sûr, on peut créer des binaires dans Julia, qu'on peut intégrer dans d'autres langages. Et aussi, on peut appeler Julia depuis Python, en disant PyJulia, ou JuliaCall dans Air. On peut aussi l'utiliser dans le domaine des data science. Ici, on a quelques éléments de base, notamment pour apporter des données, et aussi pouvoir manipuler les data frames, les tableaux de données. On peut aussi s'en servir dans le machine learning. Il a des très bons packages pour ça. Sa grande force aussi, c'est dans le domaine scientifique. Donc ici, on va voir qu'il y a des packages qui sont vraiment généraux dans leur utilisation. Mais on a aussi des utilisations qui sont spécifiées à des domaines, comme en biologie, en recherche d'opérations, en traitement d'images, en physique quantique, en modèles non linéaires, en économie quantitative, en astronomie, en écologie. Donc vous voyez que c'est très utilisé en science. Et ça aussi, une grande communauté qui a différentes spécifications, mais qui est aussi très enthousiaste. Et finalement, il y a aussi un point dans lequel Julia est très très bon, c'est le calcul parallèle. Donc il vous permet vraiment de pouvoir utiliser du parallélisme, donc du multitrading, pour pouvoir exécuter plusieurs tâches répétitives vraiment de manière rapide, en profitant de la puissance des cores de l'ordinateur, ou d'utiliser le GPU, donc votre carte graphique, pour pouvoir augmenter la performance de certaines opérations. Donc ça en fait vraiment un langage très puissant. Et si je me souviens bien, Julia fait partie du club des Petaflops, donc des langages qui sont capables de pouvoir atteindre des performances inuit, au même titre que C++ et Fortran, ce qui en fait vraiment un langage très puissant. Et bref, on pourrait regarder aussi d'autres exemples, il y a pas mal de documentation sur Julia qui est vraiment très bien faite, mais on ne va pas passer plus de temps que ça, on va passer déjà à l'installation. Pour l'installer, vous pouvez aller dans Download, ou cliquer ici sur ce Download là, et ensuite il vous suffira simplement de choisir celui qui correspond à votre système d'éploitation, si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac, ou si vous êtes sur Linux. Vous pouvez toujours prendre un installer, un portable, donc c'est-à-dire soit celui qui s'installe sur votre ordinateur, soit celui qui est portable, donc vous pouvez l'avoir sur une clé USB par exemple. Alors si vous êtes sur Windows et que vous voulez savoir si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits, généralement vous saurez en 64 bits si vous avez un ordinateur assez moderne. Il vous suffit d'aller dans vos paramètres, puis aller sous système, puis aller dans informations système, tout en bas, et après ici vous avez les informations de votre système, et là vous devez aller dans type du système, et ici je vois que j'ai un 64 bits. Je vais travailler sur Windows 11 ici, mais je pense que c'est la même chose aussi pour Windows 10. Donc de retour sur le site, on va installer maintenant notre installateur. Quand c'est fait, on peut l'ouvrir, et ici comme dans la plupart des installations, on va accepter les éléments par défaut. Vous pouvez décider d'avoir un raccourci sur votre bureau, moi je n'en ai pas besoin, et vous pouvez aussi décider qu'il puisse être dans le menu de départ, ça, ça peut être pas mal. Et surtout, faites attention à ajouter Julia à votre path, si vous voulez pouvoir l'utiliser dans votre terminal. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ne vous en faites pas, c'est simplement pour dire que Julia sera disponible. Donc maintenant, on appuie sur Next, et on attend que le processus se termine. Une fois que le processus est terminé, on peut décider de lancer directement Julia, d'ouvrir le dossier où se trouve Julia, ou d'ouvrir la documentation. On va simplement cliquer sur Lancer Julia, et lancer Finir. Vous voyez maintenant qu'il a ouvert Julia, mais à l'intérieur de Windows Terminal, normalement si vous êtes sur Mac, il devrait aussi ouvrir votre terminal de base. Et normalement, si tout va bien, là, vous devriez avoir Julia, et vous pouvez faire un test 2 plus 2. Et si vous retournez un résultat, c'est que oui, vous avez fini d'installer Julia. Si vous voulez quitter Julia, vous devez simplement écrire Exit, avec les parenthèses. Et nous avons quitté Julia. Alors si vous voulez utiliser Julia, vous avez deux méthodes. Soit vous allez dans votre barre de recherche, et ensuite vous tapez Julia. Moi, il apparaît déjà ici, mais si je tape Julia, vous voyez qu'il me le propose. Et donc j'ai de nouveau Julia qui s'ouvre. Soit, si vous êtes dans votre terminal, donc moi je suis dans Windows Terminal, si vous voulez en ouvrir un, allez dans votre barre de recherche, et tapez par exemple PowerShell, si vous êtes sur Windows, ou votre terminal, si vous êtes sur Mac, et vous pouvez taper simplement Julia. Et si on n'avait pas coché le path, on n'aurait pas Julia qui apparaîtra ici. Et la même chose ici, on peut écrire Exit. Remarquez que lorsqu'on va faire ça, il ne va pas nous quitter complètement le terminal, parce qu'ici, on a ouvert Julia à partir de PowerShell. Alors que si on fait ici, Exit, il a fermé le tableau. Voilà, c'était tout pour l'installation de Julia. C'est très rapide et très facile à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous aurons d'autres vidéos sur Julia à l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et à la partager. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, parce qu'on fait du contenu en programmation et en Data Science, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aiderait beaucoup à grandir. Sinon, en attendant qu'on se revoit pour la suite, portez-vous bien, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501